Les silos de Villiacagnias sont les seules maisons souterraines creusées sous un seul plat qui peuvent être visitées en Europe et qui offrent la sensation unique de vivre entourée de « la terre-mer ». Ces « maisons enterrées » de la zone urbaine de Villiacagnias apparaissent documentées au milieu du XVIIIe siècle et c'est à partir de ce moment qu'elles se multiplient, devenant la ressource de logement la plus commune de la population, pas en vain ils ont été comptés jusqu'à 1700 silos dans la décennie des années 1950 à 1960. Déclaré bien d'intérêt culturel, c'est un joyau architectural qui a su allier écologie, praticité et climat sans transformer le paysage, des concepts dont il faut tenir compte à l'époque actuelle. Silo comme foyer pour les personnes humbles et travailleuses qui dépendent d'une économie de subsistance, logement qui permet d'économiser des matériaux de construction lors de la conception de la maison familiale. Pic, pelle, chaud, sueur et illusion sont les matériaux nécessaires. Cela est le boisseau de terre, 470 m² où creuser la maison. Lors de la parade nuptiale, la « construction autonome » de la future maison a lieu. L'homme commence à creuser dans le sol puis à ouvrir les différentes pièces qui constitueront sa future maison. La femme expulse la terre excavée vers l'extérieur et la placera en délimitant son terrain. De cette manière simple, les mariés ont obtenu une maison sans toit, sans poutre, sans colonne, sans cloison, fabriquée de leur propre main, à la manière de ce que leurs parents et grands-parents avaient fait auparavant, une architecture ancestrale qui allie humilité, chaleur et sagesse. C'est ce que l'on peut découvrir en visitant le musée ethnographique du Silo. Visiter le musée Odel Silo, c'est s'immerger dans la simplicité et le travail des hommes et des femmes et dans leur désir de survivre malgré l'adversité. Les matériaux les plus humbles réalisent de telles merveilles, la chaux, qui recouvre les murs, les plafonds et les sols, inonde la scène de lumière blanche et parvient à maintenir la température constante même s'il fait froid ou chaud à l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !